Générique ... Vous êtes bien au rendez-vous de la 1 du 25 mai 2018. Nous démarrons par le matin. Conférence internationale sur l'accès aux médicaments. Talon réaffirme son engagement contre les faux médicaments. Il appelle les autres pays à s'y engager. C'est allié à la 1 du quotidien le matin. On reste à la 1 de ce quotidien qui titre Éducation, amélioration de la gratuité de l'école au Bénin dix ans après. Le réseau des acteurs de développement de l'éducation donne de nouvelles directives. Et puis conseil des ministres du jeudi 24 mai 2018 D'importantes mesures prises en faveur des cotons culteurs. Le matinal titre ce matin, nouveau prix de cession et d'achat de coton graines. La campagne 2018-2019 sous de bons auspices. Perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne, le FMI œuvre pour une croissance à moyen terme. C'est allié à la 1 du quotidien de matinale. Nous passons au quotidien matin libre. Docteur Brice Souhou au sujet des travaux de protection de la côte. L'urgence n'est pas à avriqueter, mais à grand popo. Conséquence de l'affaire à Tao-Niou-Sézamesse, rupture de médicaments dans les pharmacies. C'est allié à la 1 du matin libre qui écrit également 6e arrondissement de Cotonou, le terrain de Rindé, transformé en dépotoir sauvage. La nation à présent. Cession des entrants et achats du coton graines. Les prix homologués pour la campagne 2018-2019. Enseignement supérieur, Marie-Odile Athanasso expose les réformes aux acteurs. Fraternité, mesures conservatoires contre la nouvelle tribune. Regards croisés des députés, juristes, acteurs de la société civile, médias et anciens responsables de la HAC. Toujours à la 1 du quotidien de Ménotet, dernière heure, les dossiers ICC-Services et d'un niveau vidé en juillet. Nord-Sud quotidien titre ce vendredi. Suspension de la nouvelle tribune, levée de bouclier contre la HAC. Age 2018, des mesures prises pour la santé des pèlerins. C'est allié à la 1 du Nord-Sud quotidien qui écrit également « Morts massives de poissons à ATIM. La raison serait ailleurs. » La dépêche. Suspension du journal La Nouvelle Tribune par la HAC menace sur la presse. C'est une interrogation à la 1 du quotidien, la dépêche, qui mentionne les organisations fêtières, UPMB et CNPA Bénin dénoncent. Un pas de plus vers l'intimidation, constate le député Guy Mitokbe. La HAC confirme les réserves que j'ai toujours eues à son égard, déplore Joël Aïvo. Le Béninois libéré à présent titre « Augmentation du prix d'achat du coton au producteur. Ça jubile dans la maison coton. » Toujours à la 1 du quotidien, le Béninois libéré. Énième convocation du député Idrissou Bako. Un broglio politico-juridique en vue. Et puis remplacement de Djokbenou. Remaniement ou remaniement technique. C'est une interrogation à la 1 du quotidien, le Béninois libéré. L'opinion aujourd'hui, point du périple européen du président Patrice Talon. Les retombées tangibles d'une offensive diplomatique efficiente. Toujours à la 1 de ce quotidien, je voudrais nommer l'opinion aujourd'hui. On peut les réformer dans le secteur de l'enseignement au Bénin. La démarche participative de Marie-Odile Athanasso. Nous allons passer à la 1 de l'actualité qui titre « Lutte implacable contre les faux médicaments ». Talon décroche le Graal à Genève. Standing, ovation de l'ensemble des dirigeants et décideurs présents. Le potentiel à présent. Conférence internationale de Genève sur l'accès aux médicaments de qualité. Les leçons de Talon aux puissances distributrices. On reste à la 1 du journal Le Potentiel. Suspension provisoire du quotidien La Nouvelle Tribune. Boni, Tessy, laisse un mauvais souvenir en fin de mandat. Libération, titre, accès aux faux médicaments de qualité. Patrice Talon met la communauté internationale face à ses responsabilités. Toujours à la 1 de ce quotidien. Engagement d'un homme politique hors pair. Couple tévoi et dirait une vie de sacerdoce au service de la paix. On reste à la 1 de ce quotidien. Enquête préliminaire sur le coton gate. La cour oblige Idrissou Bako à répondre à la police. La Nouvelle Génération, titre, ce vendredi, lutte sans merci contre les médicaments contrefaits. L'expérience de Talon séduit les participants à la conférence de Genève. Au moment où des ennemis du bien-être piailles et piafent au pays. Point de suspension bizarre. C'est-à-dire à la 1 du quotidien Libération, qui titre, on va passer à présent à un autre quotidien, Freddy-Louise Davo, pour finir la 1 des journaux de ce vendredi 25 mai 2018. On va terminer par la primeur, qui titre, sensibilisation sur les réformes de l'enseignement supérieur au Bénin. Les fruits donnent raison au ministre Marie-Odile Athanasso. Décision du conseil des ministres du jeudi 24 mai 2018. Patrice Talon, des producteurs du coton, a s'investi davantage. Invite Patrice Talon, invite les producteurs du coton, a s'investi davantage. Et enfin, suspension du journal La Nouvelle Tribune. Adam Bonitessi justifie. C'est ici que prend fin la 1 des journaux de ce vendredi 25 mai 2018. Vous avez été nombreux à suivre cette 1. Merci à toutes et à tous. La Nouvelle Tribune